Les stagiaires en balade Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast de Floraison. Nous sommes en expédition pour les stagiaires en balade. Les stagiaires en balade, nous explorons sur le terrain les actualités que nous commentons. Bonjour à tous, nous sommes à Montpellier pour l'ADA, l'Assemblée des Assemblées des Gilets jaunes. Aujourd'hui avec Gilles et Julie, on va un peu parler de ce qui s'est passé pendant deux jours et demi et de leur retour qu'ils nous ont à faire sur l'organisation et le mouvement des Gilets jaunes. Alors du coup Gilles, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu as été mandaté, qu'est-ce que tu fais ici, est-ce que tu es content, est-ce que tu es heureux ? Moi je suis très très heureux d'être ici et j'ai été mandaté par mon groupe qui est un groupe un peu particulier, c'est un groupe national, groupe Gilets jaunes enseignement en recherche qui s'est formé en janvier dernier, janvier-février dernier et qui est actif aussi aujourd'hui et qui essaie de diversifier un peu ses actions, d'élargir ses répertoires d'actions. D'accord, trop bien. Et toi Julie ? Alors moi je suis heureuse aussi, je pense que c'est un moment que je n'avais pas du tout envie de rater, c'est une belle expérience de démocratie, du coup c'est vraiment un très chouette lieu. Et moi je représente un groupe de 10 à 20 personnes qui est ici à mon collier, nous on essaie de tous travailler en bonne intelligence avec ce que tu peux mettre derrière pour avancer ensemble et relever ce gros défi. C'est ta première ADA ? C'est ma première ADA, oui. J'ai le Ciel ? Oui c'est aussi ma première ADA. Et qu'est-ce que vous en avez pensé du coup de l'organisation, de comment ça s'est déroulé ces trois jours ? Alors d'abord bravo et merci à tous les Montpellierains et Montpellierennes qui ont permis cette ADA, parce que c'est énormément de travail, c'est assez impressionnant le travail. Tout ce qui a été mis en œuvre pour que ce moment de délibération, de construction collective de l'avenir soit possible. Donc bravo à toutes et à tous. Et ensuite, peut-être en mot d'introduction toujours, c'est remarquable comme des Gilets jaunes de toute la France arrivent à discuter, à s'écouter, à penser collectivement. C'est vraiment pas facile pour être habitué des colloques universitaires. J'ai fait beaucoup de colloques où ça se passe vraiment bien moins bien que ça et où il n'y a pas autant de réflexions, de vraies réflexions collectives. Oui, tout à fait. Pour l'organisation, pareil, déjà le lieu dans lequel on est, on est dans un lieu qui s'appelle la Soucoupe, qui était un musée il y a une dizaine d'années, qui a été fermé parce que ça ne rapportait pas assez d'argent, qui est à l'abandon depuis plus de dix ans, qui a été en squat il y a quelques années, qui ont fini par fermer et qui a été réouvert pour l'occasion. Et je trouve le symbole déjà vraiment chouette. Les gens qui ont participé à l'organisation de cette ADA sont des groupes avec des points de divergence qui ont réussi à travailler ensemble pour créer l'organisation. Donc, oui, je trouve l'organisation vraiment très chouette et bravo à elle. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est la capacité de l'Assemblée des Assemblées, pour le coup, en tant qu'ADA, de se remettre en question, de questionner son propre positionnement par rapport aux autres assemblées dans chaque rond-point et chaque ville, de se questionner sur la capacité de lancer des appels ou non, de changer aussi en cours de route parce qu'on avait commencé vendredi à dire « l'ADA de Montpellier ne produira pas d'appels et finalement on vient de voter des appels ». Donc, la capacité véritablement de faire vivre un temps politique fort, de faire émerger des conflits et des convergences et d'avoir la possibilité de revenir sur des points. Exactement, et ce n'est pas uniquement au niveau général de l'organisation de l'ADA. C'est dans tous les petits groupes, dans toutes les conversations qu'on a, tous les Gilets jaunes individuellement et collectivement sont capables d'apprendre très rapidement de leurs erreurs. Et ça, c'est aussi une des grandes richesses de ce mouvement social, de cette insurrection, c'est qu'elle est extrêmement réactive et avec une grande volonté de s'enrichir mutuellement. Beaucoup parlent d'éducation populaire, mais ce n'est vraiment pas une éducation populaire comme on la pense parfois, éduquer le peuple depuis en haut. Non, là, c'est vraiment de l'auto-formation mutuelle où on réfléchit ensemble et on essaie de voir ce qu'on a bien fait, ce qu'on a mal fait, ce que les autres autour de nous font bien, font mal et de s'en inspirer pour essayer de construire l'émancipation qu'on recherche. Tout à fait. Clairement, pour un mouvement de gens, il est très raciste. Je trouve que ça réfléchit beaucoup. Je ne sais pas si c'est les bons déchets, mais c'est assez extraordinaire. Sur les groupes de travail, il faut quand même avoir en tête que c'est des personnes qui ne se connaissent pas, qui débarquent sur un groupe de travail et qui réfléchissent sur un point et qui arrivent en deux heures à faire émerger des points d'accord et aussi des points de désaccord qui arrivent à s'auto-critiquer. C'est assez extraordinaire. Et à tolérer les désaccords. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est très important. C'est un mouvement qui est aussi fort parce qu'il ne recherche pas nécessairement le consensus sur toutes les questions. On est capable de tolérer des désaccords sur certains points. Et notamment sur les modes d'action et les répertoires d'action. Ce qui revenait très souvent quand il était question de convergence, c'était la nécessité absolue d'arriver à coordonner les différents modes d'action et de dépasser l'opposition stérile entre violence et non-violence. C'est sûr. Et puis moi, dans les groupes de travail, j'ai été très frappée par le sérieux des termes utilisés. Il y a toujours eu cet effort de définition des termes. Et cette responsabilité, les Gilets jaunes venaient pour, en tant que mandatés, donc il y avait vraiment ce poids-là, cette représentation-là, qui faisait que dans leur discours, ils voulaient être le plus juste possible, ils voulaient reporter au mieux ce qui se disait dans eux, leur assemblée, et de comprendre au mieux ce qui se passait ici pour pouvoir après redire cette parole. Et je trouvais ça formidable. Et cette responsabilisation aussi, quand il y avait des moments qui n'étaient pas décidés avant, de plein de mandatés qui ont dit « Mais en fait, moi, je n'ai pas ce mandat-là pour décider pour un groupe, donc je ne veux pas le faire. » Alors après, bien sûr, on reste dans une société structurée par la compétition, par le patriarcat, par beaucoup de formes de dominations différentes. Et évidemment, parfois, dans des interactions ressortées, des volontés de domination, d'imposer sa parole, telle personne qui était chargée de faire le compte-rendu, essayer d'entrer un petit peu ses idées dans le compte-rendu, même si ce n'était pas approuvé par le groupe. Donc bien sûr que tout ça, ça existe. On est forcément imprégnés par ce qu'il y a autour de nous dans la société, mais c'est vraiment minoritaire. Dans les points où il ne faut pas non plus se cacher, je crois, c'est peut-être la difficulté pour beaucoup d'entre nous à gérer aussi l'émotion. On a tous des parcours qui nous ont amenés ici ce week-end, et parfois, tu as de la colère que tu n'arrives pas à gérer, qui ne fait pas du bien à l'expérience de ton groupe démocratiquement à ce moment-là, mais qui s'autogère très bien. Et c'est ce qui est super intéressant, l'autogestion qui est mise en place par le groupe lui-même et les gens qui portent dans les personnes. Oui, c'est sûr qu'il n'y a pas de... Moi, ce que j'aime bien dans le mouvement des Gilles jaunes aussi, c'est qu'il n'y a pas cette prétention à être exemplaire et parfait, s'il y a cet effort pour tendre à l'abolition des dominations. Et en effet, il y a plein de reproductions. Par exemple, sur l'appel qui a été voté pour le 5 décembre, j'ai été très marquée, très triste de voir qu'il n'y a pas de féminisation de tout l'appel. Mais ça a été demandé dans la salle, immédiatement. Après, ça a été demandé, ça va être modifié, ça va être amendé. Et je trouve que c'est fort aussi de se dire que oui, on reproduit des dominations à l'intérieur même de l'organisation politique, mais qu'on est capable de rebondir dessus et de faire avancer pour tendre à les diminuer quand même. Oui, c'est marquant, pas que dans l'ADA. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué sur les manifestations où effectivement, tu as ce schéma qui se répète, comme tu viens de le dire, et où tu as des insultes, tout ce que tu veux, qui sortent. Et je pense que je me fais mon petit point d'honneur à interpeller tout le temps la personne et lui dire « T'es sûre que là, la présence de couilles ou non a à avoir dans le courage d'avancer ou pas vers cette ligne ? » Et en fait, je n'ai jamais eu un mauvais retour là-dessus. J'ai toujours eu des personnes, des hommes pour le coup, tout le temps, qui se sont arrêtées, qui m'ont regardée interloquée et qui m'ont dit « Ah ouais, t'as raison, mais attends, je dois dire quoi ? » « Réfléchis ! » Et ça marche, c'est une bonne nouvelle quand même. Ça marche, ça marche, c'est vrai. On le fait régulièrement à Paris aussi et ça marche bien. Après, il faut bien reconnaître que ce n'est pas une spécificité du mouvement des Gilets jaunes. Ce travail-là sur contrôler l'usage des termes comme « pute », comme « pédé », comme « enculé », comme « t'as pas de couille », c'est des choses qu'on fait aussi dans les manifestations étudiantes. Donc ce n'est vraiment pas une spécificité du mouvement des Gilets jaunes pour le coup. Absolument pas. Et effectivement, quand on va vers les gens et qu'on leur explique pourquoi « enculé », c'est une insulte homophobe et qu'il faut essayer de ne pas l'utiliser, généralement, les gens comprennent. Ça prend parfois un peu de temps, mais les gens sont généralement ouverts à la discussion et ensuite, ils comprennent et changent leur modalité d'expression. Justement, tu parlais du mouvement des étudiants, mais peut-être aussi des écologistes, des Gilets noirs, des syndiqués. On a beaucoup parlé de convergence aujourd'hui sur… Depuis trois jours. Depuis trois jours, oui. Sur les appels, etc., sur comment est-ce qu'on faisait pour qu'à la fois on aille rejoindre des luttes et que des luttes nous rejoignent aussi. On a fait partie d'un groupe de travail commun sur ce thème-là. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez les convergences possibles ou non ? Moi, ce qui m'a beaucoup marquée sur ce week-end, que je n'avais pas forcément théorisé, c'est le fait que nous sommes déjà la convergence. Ce mouvement est une putain de convergence. Et déjà, c'est très marquant. Et après, sur rejoindre encore d'autres luttes et que d'autres personnes nous rejoignent aussi, ce qui me paraît très intéressant, c'est l'identification de cibles intermédiaires en lune sur lesquelles on va pouvoir bosser. Je crois que personne n'est en désaccord sur le fait d'aller taper sur la surproduction, par exemple. Et là-dessus, ça me paraît un point d'accroche génial. Ce qui revenait énormément, effectivement, c'était cette idée qu'on est déjà la convergence. J'entendais encore ce matin des personnes reparler de leur groupe de travail d'hier et raconter que ça avait été passionnant pour elles de travailler en pétale parce que dans leur groupe, il y avait une infirmière, il y avait un pompier, il y avait deux instits et qu'ils avaient pu donner les réalités concrètes des réformes qu'ils étaient en train de subir et contre lesquelles ils étaient en train de se battre. Et que donc, dans le groupe, ça avait été extrêmement productif pour arriver à trouver des moyens pour fédérer les luttes. Et donc, on est vraiment la convergence. Et ce qui revenait toujours sur cette même idée, c'était la nécessité d'aller au-delà des étiquettes, d'aller parler aux personnes directement, de leur parler de leurs conditions matérielles d'existence et de leur montrer très matériellement pourquoi est-ce qu'on avait les mêmes intérêts et pourquoi est-ce qu'on devait lutter côte à côte contre nos adversaires communs. Et ça, ça me paraît aussi très très important parce qu'en fin de compte, dans le mouvement des Gilets jaunes, il y a beaucoup de personnes qui se sont rendues compte, par exemple, que ce n'est pas parce qu'on était un militant écolo qu'on n'était pas nécessairement et une personne qui n'en avait absolument rien à foutre des pauvres. Et tous ces préjugés qui ont été construits par les médias dominants principalement, mais aussi par une certaine forme peut-être de paresse intellectuelle ou de facilité de se dire que tous les autres sont les ennemis et qu'on est tout seul de notre côté, que personne ne veut s'allier avec nous et que c'est pour ça qu'on perd. Là, avec le mouvement des Gilets jaunes, on est complètement dans la démarche inverse. On ne se replie plus du tout sur nous comme forme de justification de l'échec ou d'explication de l'échec. On va vraiment vers les autres parce qu'on a senti qu'on pouvait gagner. Et ça aussi, je pense que c'est une grosse différence du moment des Gilets jaunes. C'est qu'il a été puissant. On a senti qu'on pouvait gagner et ça a aussi transformé du coup les positions, les postures, les répertoires d'action de plein d'autres mouvements autour. Enfin, observer en interne ce que le mouvement des Gilets jaunes a fait à Alternative ANV, c'est formidable parce qu'il y a eu des vrais questionnements qui ont été provoqués par ça et qui ont été riches de transformations extrêmement intérieures. Je crois qu'il faut prendre en compte qu'être Gilets jaunes, ce n'est pas une activité à temps plein. Ça regroupe ni une classe en particulier ni un métier en particulier et que quand tu es Gilets jaunes, tu es concerné par les questions écologiques, tu es concerné par les personnes qui dorment en bas de chez toi, tu es concerné toi-même parfois par la précarité et c'est important de prendre ça en compte et d'aller enlever les étiquettes justement et pour travailler ensemble de vraiment privilégier, je crois, l'interpersonnel, aller voir les personnes et ne pas se dire « Lui, il a une étiquette Alternative, il y a des choses que je n'aime pas, du coup je ne vais pas aller leur parler, on va leur parler et puis voir ensuite comment ça se passe. » Et sur cette même idée, quand on est Gilets jaunes, on n'est pas que Gilets jaunes, ce qui revenait très souvent aussi, c'était l'idée que il faut agir pour construire le monde qu'on veut dès maintenant dans notre vie quotidienne et s'organiser dans nos secteurs professionnels. Le mouvement des Gilets jaunes, ce qu'il a apporté à l'université, en tout cas ce que j'observe autour de moi, c'est qu'il y a à nouveau de vrais questionnements sur qu'est-ce que c'est que l'enseignement à l'université par exemple. Comment est-ce qu'on peut construire des enseignements universitaires qui ne reproduisent pas les dominations ? Et c'est des questionnements qui avaient très largement disparu de l'université depuis que Vincennes était partie à Saint-Denis. Donc, le mouvement des Gilets jaunes bouleverse l'ensemble de notre quotidien et l'ensemble de nos activités bien au-delà des actions Gilets jaunes en tant que telles. Le 17 et le 5, du coup, est-ce que c'est aussi des temps forts pour vous ? Oui. Est-ce que vous y pensez déjà ? Vu les ouras qui se sont arrivés dans l'assemblée des assemblées quand les appels ont été lus, je crois que ce n'est pas que pour nous que c'est important. Bien sûr, c'est en fait c'est complètement impensable qu'on ne rejoigne pas l'appel du 5 décembre. Je ne vois pas dans quel monde ça pourrait marcher. Je suis forcément concerné par ces deux appels. Ce qui est très intéressant, c'est qu'est revenue en permanence l'idée que rejoindre la grève le 5, ce n'était pas suffisant. Une vraie grève générale reconductible, ça se prépare. C'est du travail. Il faut le mettre en place dès maintenant. Il faut mettre en place des structures de solidarité qui nous permettront de faire en sorte que cette grève dure dans tous les secteurs, dans toute la France. Un dernier mot ? Ou pas ? Continuons à être le rond-point des luttes. Les stagiaires en balade. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.